Il y a une nouvelle vidéo, on s'intéresse maintenant au tracé du circuit imprimé à proprement parler. Alors pour ça, on va devoir d'abord spécifier des règles de conception. Alors ces règles de conception, elles sont surtout spécifiques à la fabrication artisanale du circuit imprimé telle qu'on va la réaliser à l'IUT. Et cette fabrication, elle nous impose, on l'a déjà vu, des pastilles d'une dimension suffisante et de la même façon, elle va nous imposer des pistes d'une dimension qu'on va situer de l'ordre de 0,5 mm au minimum. Avec une isolation entre les pistes et les pastilles, ou entre les pistes entre elles, qui soit de l'ordre de 0,5 mm. Isolation, ça veut dire la distance qu'on aura entre deux zones de cuivre d'équipotentieles différentes. Ensuite, on verra comment utiliser le routeur interactif pour tracer les pistes. Donc je retourne sur l'ICAD. Et je vais donc commencer par ce dont je viens de parler. Spécifier les options des règles de conception. Alors ces règles de conception, au niveau de l'éditeur de notre classe, les voici. Il s'agit de régler le paramètre d'isolation, la largeur de la piste, le diamètre des vias et leur perçage. On peut spécifier des micro-vias également, des largeurs pour les paires différentielles, la distance entre les paires différentielles. Donc pas mal de paramètres à ce niveau-là. Et de façon à ce que vous ayez un aperçu un peu plus complet de l'usage de ces classes d'équipotentieles, on va également ajouter une nouvelle classe qui sera dédiée aux signaux d'alimentation. Pour affecter ces signaux d'alimentation à la classe d'équipotentieles alimentation, on va sélectionner ici la classe alimentation. Et dans cette zone-là, sélectionner les signaux d'alimentation, donc GND, VCC, VEE, et leur attribuer systématiquement la classe alimentation. Donc à partir de là, on aura deux définitions différentes pour les signaux, je dirais par défaut, c'est-à-dire tous les autres, et ceux qui correspondent à l'alimentation. L'isolation, j'en ai parlé, on va la fixer à 0,5. C'est suffisamment large pour ne pas avoir de soucis avec la fabrication à l'IUT. La largeur des pilistes, on va l'amener également à 0,5. Et puis pour l'alimentation, on va garder les mêmes paramètres d'isolation, 0,5 mm, mais par contre, on va augmenter un petit peu la taille de la piste, juste pour la forme, parce que de toute façon, les 0,5 mm, spécifiés ici par défaut, auraient largement suffi à véhiculer les courants qui sont manipulés dans ce circuit. Il y a dans les outils de TICAD, un outil qui permet en particulier de calculer la largeur des pistes en fonction de plusieurs paramètres, le courant, l'élévation de température que l'on accepte, la longueur des pistes, et l'épaisseur de la couche de cuivre sur le circuit imprimé. Pour l'EVIA, percer à 0,4, il en est hors de question à IUT, 0,6, les forêts sont franchement fragiles, on va plutôt passer à 0,8 dans les deux cas de figure. Et si vous vous souvenez bien, on avait dit que le trou de perçage, on utilisait comme référence, qu'on multipliait par 2,5 pour obtenir le diamètre de la pastille, qu'on va donc mettre à 2 mm, c'est-à-dire 0,8 x 2,5. Donc voilà pour la définition de ces différentes classes des Q potentiels avec leur largeur de piste et la définition des VIA correspondants. Donc je valide. Alors s'agissant maintenant du tracé des pistes du circuit imprimé, Kikad, dans son menu préférence, propose en fait deux modes d'affichage. Un mode graphique de base, avec un outil très réglementaire pour tracer les pistes du circuit imprimé, et un outil affichage moderne, accéléré, qui repose sur OpenGL et qui permet de mettre en œuvre un routeur dit interactif qui va offrir davantage de souplesse pour le tracé des pistes. C'est le mode qui est choisi par défaut. Pour tracer les pistes, je sélectionne l'outil correspondant. Avec un clic droit, je peux vérifier que je suis également dans le routeur interactif puisque son paramétrage est disponible ici. Alors on va tracer une première piste et on va commencer par les signaux critiques, signaux d'alimentation, et en particulier la capacité de découplage C10. Donc un clic pour commencer le tracé, un clic à l'arrivée. Un clic pour commencer, un clic à l'arrivée. Alors en général, on commence par ce qui est le plus facile. Donc ce qui est le plus facile, ce sont toutes ces pistes qui sont très directes. On appuie sur Echap quand on ne veut pas tracer. Et on peut également supprimer. Alors pour supprimer par exemple celle-ci, donc là je supprime uniquement un segment, par exemple en cliquant dessus. Donc j'ai appuyé sur Echap pour revenir dans le mode de sélection. Donc là c'est pour sélectionner uniquement le petit segment qui a été tracé. Avec un clic droit, je peux augmenter le champ de la sélection. Ici sélection, soit la connexion simple, soit la connexion cuivre, soit tout le net, avec les raccourcis U et I. Donc avec U, je sélectionne la connexion que je viens d'établir, qui n'était pas très heureuse, parce qu'elle passe par-dessus l'autre, pas forcément très jolie. J'appuie sur Suppre pour la supprimer. Je reprends l'outil de tracé. Je vais plutôt partir de là-haut. Voilà, pour obtenir quelque chose qui correspond un peu plus à ce que je voudrais. Et puis je continue comme ça. Donc c'est assez rapide. On a un outil qui est plutôt bien fait. Donc là, on trace le net GND. Alors je vais l'amener par là-bas. Alors ici, petite particularité, on voit qu'il y a un croisement. Les croisements, forcément, c'est toujours un souci. On pourrait se dire, je vais utiliser les deux couches. Sur une fabrication industrielle, je ne me pose pas la question, j'utilise les deux couches. Et je change de couche ici. Par exemple, j'en trace un comme ça. Et puis je trace l'autre sur l'autre couche. Dans le cas d'une fabrication à l'IUT, ça veut dire que comme je n'ai pas trop métallisé pour ces broches-là, je vais devoir souder sur le dessus cette connexion-là. Et ça veut dire passer entre le support du composant et le circuit imprimé. Il y a peu de place. Alors ça peut se faire, mais il y a peu de place. Et on fait quelque chose qui peut être assez moche, qui ne fonctionne pas toujours bien. Et surtout, on risque d'oublier de souder cette connexion parce que sur le dessus, elle ne sera pas très visible avec le support du composant. Donc moi, je vous propose de la supprimer. Donc avec U pour pouvoir sélectionner toute la connexion et donc pour la supprimer. On va voir comment on va la tracer juste après. D'abord, je voudrais terminer la masse. Cette masse, je l'avais commencée ici. Voilà, je l'amène ici. Alors vous voyez, le tracé se fait automatiquement. On utilise les propriétés du routeur Push and Shove. Et ici, on voit que ce routeur, il contourne. Donc c'est le mode Shove où on contourne les composants. Alors maintenant, si je pars d'ici, je me dis que je peux faire le tour par là-bas. Sauf que là, tout de suite, ça ne passe pas. Alors tout ce qu'il me propose, c'est quelque chose d'assez immense. Et encore, on arrive à quelque chose. Il est hors de question de procéder comme ça puisque là, on va obtenir une piste qui va être franchement trop longue. On doit pouvoir faire mieux. Pour faire mieux, pour faire mieux, effectivement, intuitivement, on a compris qu'on pouvait passer par là. Simplement, le routeur actif, là, il ne nous le propose pas. Je vais retourner sur les propriétés du routeur interactif et effectuer le bon réglage. Et ce routeur interactif, il fonctionne suivant deux modes. Soit en contournant, ça c'est Shove, soit en poussant, c'est la caractéristique Push du routeur, Push and Shove. Donc je choisis Pousser. Je reprends le tracé ici. Et là, cette fois-ci, on voit que la piste se décale toute seule. de façon à ce qu'on puisse passer notre connexion. Donc j'effectue un clic à chaque segment et je termine la connexion. Bon, on peut poursuivre le reste. Donc là, on a tracé l'essentiel. Donc voilà pour le début de ce tracé. Alors, pour l'instant, on a vu comment tracer sur une couche, deux couches, en passant ici à l'intérieur, mais on a compris qu'on pouvait peut-être procéder autrement. les connecteurs, dans le cadre de la fabrication artisanale, comme les trous ne sont pas métallisés, il ne faut pas les router sur le dessus. Si vous mettez des pistes sur le dessus, ça voudrait dire qu'il faudra pouvoir souder sur le dessus également. Et ça, ce n'est pas possible parce que le connecteur, il a des broches qui sont très courtes. On doit impérativement le plaquer sur le circuit imprimé et donc sur le dessus, on ne peut plus passer. Et d'ailleurs, il est possible, pour éviter ce souci, de décider ici, en éditant les propriétés de la pastille, de préciser que cette pastille-là, elle n'existe que sur la couche du dessous. Donc voilà, je l'ai redéfinie pour qu'elle n'existe que sur le dessous. A partir de là, je ne pourrai pas la router sur le dessus. Alors si je veux continuer pour pouvoir amener de l'alimentation. D'abord, ici, c'est un petit peu croisé au niveau du VCC. Donc je vais tracer les masses. On va faire simple. Donc la masse, on va passer par ici. Et... Ah, pardon. On va remettre la couche du dessous. Parce que ce composant-là, c'est pareil, c'est une capacité qui vient se plaquer sur le circuit imprimé donc qui ne peut pas être routée sur le dessus. Donc je pars du dessous et je distribue la masse. Je distribue la masse et comme ça, je peux distribuer la masse partout où j'en ai besoin. Bien, ensuite, on va router le VCC. donc comme ceci. Et puis on peut continuer à router la masse. Donc comme ça. Bon. Là, on peut avoir intérêt à modifier le tracé qui a été fait. Donc j'appuie à nouveau sur Echap pour revenir dans ce mode-là. Je sélectionne le tracé. Je supprime juste le segment et je viens maintenant terminer le segment en arrivant ici. Donc là, je vais router uniquement ce qui est possible. donc on a router l'intégralité du circuit en tout cas de ce que j'ai laissé sur ce circuit. Alors, il nous reste quand même des possibilités qui peuvent être intéressantes à voir et on va juste expérimenter pour les montrer. On va montrer par exemple ce qu'il faudrait faire pour pouvoir passer de ce point-là à ce point-là en empruntant un chemin comme celui-ci. Donc si je voulais passer de là à là, je vois que j'ai une piste ici qui, sur la couche du dessous, m'empêche de passer. C'est à ce moment-là qu'on va faire intervenir les vias. Donc on effectue le début du tracé de la piste, par exemple. Et arrivé ici, je décide d'insérer un vias. Donc pour ça, j'appuie sur la touche V pour mettre le vias. Je change de couche et je peux repartir. Alors on a dit qu'il ne fallait pas aller sur la couche du dessus sur les connecteurs. Et pourtant, il accepte de le faire. Il y a une nuance à ça. C'est que par la suite, quand on lancera l'exécution des règles électriques, il nous signera qu'il y a un souci ici. Et on le fait pour voir. On démarre le DRC et il nous dit qu'il y a une piste près d'un trou à cet endroit-là. Donc j'ai cette piste qui arrive auprès d'un trou mais pour lequel il n'y a pas de cuivre. Alors il aurait pu écrire piste sans pastille, enfin arrivant près d'un trou sans pastille. On comprend bien un peu piste près d'un trou ça veut dire qu'il n'y a pas de pastille. Donc pas question d'arriver sous cette forme. Je supprime le marqueur et donc cette piste-là je la supprime. Donc à nouveau je repars je franchis ce que je souhaitais franchir j'appuie sur V pour mettre le VIA je le positionne et je peux repartir sur l'autre couche. Donc voilà comment on utilisera les VIA. Bien sûr ces VIA on peut les dépresser si on en a besoin en sélectionnant et en tirant les pistes sont retracées automatiquement. Bien alors on a vu comment on pouvait tracer des pistes et comment on pouvait utiliser le routeur interactif pour pouvoir effectuer ce tracé. Si on n'est pas content du travail qui a été fait pas de problème on peut supprimer l'ensemble des pistes éditer effacer en général pistes. Et là j'efface l'intégralité des pistes. Bien il vous reste à router le reste des composants en respectant en respectant le cahier des charges et ce cahier des charges je vous rappelle il précisait la position des différents blocs fonctionnels du schéma blocs fonctionnels que vous retrouvez bien sûr sur votre schéma ici donc là on vient de router tout ce qui correspondait à la stable il va falloir dans l'ordre router le convertisseur courant tension effectivement ce qu'on trouve ici le filtre passe bande que l'on trouve là on effectuera un retour vers l'amplificateur dans cette zone là à nouveau puis on ira vers le détecteur d'enveloppe qui va se trouver ici et on va clore le traitement de ce signal par un comparateur qui va se trouver dans cette zone là et on se dirigera vers le connecteur de sortie ici donc c'est la fin de cette vidéo dans la prochaine on verra comment on peut contrôler les règles électriques gérer les problèmes de stéréographie etc et on